On coupe la longueur plus 2 x 10 cm, donc les ciseaux, là elle doit être un petit peu plus longue la baguette, tu vas enlever les deux chutes pour faire les transverses ? Non, tu les as déjà ? Non, je les ai déjà. Donc la première étape, c'est bien sûr, comme pour le serre-volant, on va donc préparer les scotchs sur le papier sulfurisé, c'est tout ce que tu sais faire. De longueur de scotch toi aussi. Ponçage des arêtes, bien sûr, pour que ce ne soit pas dangereux pour les gamins. Alors, ici, la première étape, c'est qu'on va scotcher ça, donc tu feras l'autre côté. On va positionner ça dessus en laissant dépasser d'une dizaine de centimètres, donc on met ça bien au milieu. Voilà, je suis mal parti. D'accord. Voilà. Je vois bien. Il va faire un rabat, je supporte. Voilà. Et c'est là que... Attends que je me souviens. Non, non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. On recommence. Tu vois, d'où la nécessité de tester avant. Je recommence. Mais je vois ce que tu veux faire. En réalité, on place d'un côté. On place au-dessus. Là, on rabat. D'accord ? Sinon, ça va glisser. On ferme. Voilà. Et ensuite, on va replier ici, comme cela. Et on va prendre un scotch ordinaire, ou scotch pour la fermeture des sacs de congélation. Là, que l'on va placer comme ceci. Et on va tourner ça autour. Voilà. Ça, ça ne partira pas. Ça se le défrape. On prend un petit bout de tuyau d'arrosage, que l'on va emboîter, que les gamins vont emboîter à force au bout. Comme ceci. Si on n'y arrive pas, on prend là, tout seul. Donc ça, ça a une double fonction. D'abord, ça bloque bien. D'accord. Et ensuite, si les gamins, ils jouent avec ça, et qu'ils se prennent ça dans la figure, au moins, ils ne se blesseront pas. Il y a toujours ce côté sécurité qui est important. Donc toi, maintenant, tu vas me faire exactement la même démarche de l'autre côté, en sachant que là, on tend. Voilà. C'est-à-dire que tu tends bien. Il ne faut pas hésiter. Bon, pas jusqu'à la rupture. C'est-à-dire que tu vas le retendre après par en dessous. Voilà, par en dessous. Donc ça, il faut bien le mettre à plat. Tu le tends bien. Tu vas prendre ton bout de scotch, tu vas le mettre autour. D'accord. Tu fais ton rabat. Pas de problème. Et par contre là, tu vas le mettre un petit peu plus loin. Puisque ça, ça va être emboîté. C'est la poignée. La poignée qui va être emboîtée en tapotant jusqu'au bout. Voilà. Il y en a déjà un trait. Il y en a déjà un trait. Il y en a un trait. Il y en a un trait. Je te ferai des vidéos comme ça. Je te ferai des vidéos comme ça, moi, je serai en même mémoire pour toi. Alors... Ok ? Et non. Ok. Ok. Ok, ok. 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 2-3 tours c'est suffisant, puis après tu tires dessus pour le casser, voilà, bien, maintenant tu peux emboîter ça en bout, par exemple, si tu n'y arrives pas en tapant avec ça, ça va tout seul, c'est vrai que les gamins, il vaut mieux que ça, ça va beaucoup mieux, peut-être qu'il faut raboter un peu plus, voilà, très bien, alors, comme je t'avais expliqué tout à l'heure par rapport aux gamins pour la partie créative, là ils ont touché la matière, on leur a expliqué que ça c'était fabriqué avec du pétrole et que ça c'était du bois et que le bois était un piège à carbone, donc il y a cette dimension écologie, technologie qui permet de, lorsque le gamin est en activité créative, voilà, qui est captif, de pouvoir lui donner quelques petits enseignements, alors maintenant pour la décoration, on n'est pas dans une décoration totalement libre, moi j'ai appris avec mon expérience que le gamin, il faut quand même le cadrer, il faut lui donner une thématique, sinon ça part, il ne sait pas où aller et souvent il se... Il est en histoire de langage, alors je leur dis comme ça, ça va être un peu l'épée de Star Wars, et bien cette épée-là, elle va être décorée par des symboles qui sont plutôt des symboles de l'espace, donc on va dire, ça va être un prétexte pour dire aux gamins, et bien écoute, on va essayer de mettre que des symboles qui sont des symboles géométriques, géométriques ou mathématiques, alors dans les mathématiques, et bien, on peut lui faire l'exemple, par le geste, on dit, il y a le plus, il y a le moins, il y a la division, il y a la fraction, l'égal, voilà, et il y a bien sûr l'égal, et pour la géométrie, et bien, les gamins peuvent s'inspirer du cercle, du carré, du triangle, du losange, du losange, exactement, voilà, et déjà avec ça, et bien ils vont pouvoir alterner, et les couleurs, voilà, double slash aussi ? Ah oui, oui, ça, ils peuvent aussi utiliser les chiffres, qui restent aussi une base mathématique, voilà, et à partir de là, et bien, les enfants vont bien sûr s'exprimer librement, là il y a une totale liberté, mais une liberté cadrée, et en plus, ça leur fait faire un petit travail sur les mathématiques, donc il y a un côté pédagogique qui est bien reçu aussi dans l'activité avec des enseignants, ou des activités périscolaires, etc. Donc voilà à quoi va ressembler la décoration faite par le gamin. Bon, maintenant on va terminer ça ici, donc je vais te faire sur un côté, et tu pourras terminer l'autre face, donc l'enfant va soulever ça légèrement, il va positionner ça pour l'instant, on ne tend pas, on met simplement ça comme ceci, on va aller chercher une chambre à l'air, donc l'utilisation ici de la récup, bien sûr, c'est le côté qu'on peut aborder avec les enfants, c'est le côté récupération, voilà, on va découper deux anneaux de chambre à l'air, que le gamin va pouvoir disposer comme ceci, donc on met bien à plat, hop, c'est peut-être le côté le plus délicat, enfin bon, voilà, c'est tout. Donc à partir de là, on a un système qui accroche bien, et qui va permettre bien sûr de régler la tension de l'arc, l'arc vibrant. Donc déjà, on l'a sur un côté, je pense que même là, il devrait marcher, mais là, il fonctionne, mais il tape sur le bois, donc il faut l'écarter, donc je vais te laisser faire la deuxième partie. Donc terminé, on peut régler la tension, bien sûr, et là, voilà. Plus que l'autre, hein ? Ah oui, 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 parce qu'on a un peu plus de longueur. Plus la longueur est... Voilà, plus il va être sensible. Donc là, au niveau expérimentation avec des gamins, soit il s'en sert comme l'épée, l'épée et la rayon qui fait un peu ce bruit vibrant, donc ça c'est très amusant pour l'imaginaire du gamin, et de l'associer à quelque chose qui est en vogue, comme dans Star Wars, et après, il peut l'utiliser pour l'expérimenter pédagogiquement dans la cour de récréation, ou dans le lieu où il est, c'est-à-dire que cet arc vibrant, suivant l'orientation qu'on lui donne par rapport au vent, il va se mettre à vibrer. T'as essayé avec un ventilateur, non ? Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Mais ce qui est intéressant dans une cour de récréation, c'est que le gamin, en mettant ça verticalement devant lui, il va pouvoir aller dans des endroits et voir où dans sa cour de récréation... Il y a des vents où il n'y en a pas. Où il y a des effets venturi ou autre. Donc là, on est vraiment sur la matérialité de l'air et dans l'expérimentation. Une activité comme celle-ci, en milieu périscolaire ou en milieu scolaire, c'est environ un atelier d'une heure avec les contenus pédagogiques et une activité de 30 minutes dans une cour de récréation. Ce qui correspond parfaitement à une demi-journée pour la séance. Donc une séance d'une demi-journée. Alors, techniquement, là tu as une épaisseur. Est-ce que le son va varier en fonction de la hauteur de tension ? Non, non, il va varier en fonction de la tension, pas en fonction de la hauteur. C'est-à-dire que si je mets plus l'eau, ça ne changera rien. Ça ne changera pas le son. Non. Par contre, si je le recule, tu vois, là tu vas jouer en aigu ou en gras. Il va être plus aigu. Donc, l'intérêt aussi, c'est de montrer aux gamins quels sont les outils utilisés pour que s'ils cassent le ruban, ils puissent bien sûr le refaire à la maison ou se faire aider pour le refaire. Voilà, ça c'est un très bon, quelque chose de simple. La seule difficulté, c'est d'avoir ces baguettes-là qui doivent être absolument sans nœud. Parce que s'il y a un nœud là-dessus, c'est un endroit de rupture. Ça, il faut le savoir. Moi, je fais ça en récupérant dans des boîtes charpentes qui sont souvent jetées. Donc, je me mets d'accord avec un charpentier. Je récupère des morceaux de 1 mètre. Je les passe à la scie circulaire et avec une petite raboteuse de bricoleur. Et en gros, en une matinée, je fais l'équivalent de 200 baguettes qui vont me permettre de faire une activité avec à peu près 7 ou 8 classes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !